Bonjour, en ces temps de confinement, il est bon de savoir que faire s'il y a un cauchemar dans le grenier de Merset Meilleur aux éditions l'école des loisirs. Quand je vivais en ville, je n'avais jamais peur de rien, mais maintenant, nous habitons dans une vieille ferme à la campagne. La nuit, quand tout est noir, j'ai peur, parce que j'entends un cauchemar dans le grenier, juste au-dessus de ma tête. Maman et papa ne s'en préoccupent pas. Ils disent que c'est sans doute une souris. Mais une souris est bien trop petite pour faire autant de bruit. Une nuit, j'ai décidé d'attraper le cauchemar avec mon lasso et de le montrer à mes parents. Prenant mon courage à deux mains, je me suis glissée sans bruit dans le grenier. Ils n'étaient pas là, mais j'ai découvert dans un coin des jouets que je croyais perdus. Décidément, ils sont passés des choses étranges. Tout à coup, j'ai entendu ses pas dans l'escalier. Puis je l'ai vu, devant moi. Il tenait dans ses bras mon nouvel ours en peluche. Il venait de le voler dans ma chambre. « Hé là ! » j'ai crié. « C'est mon ours en peluche, rends-le-moi ! » Mais le cauchemar a essayé de s'enfuir. Je me suis lancée à sa poursuite. Et je l'ai attrapé avec mon lasso. Il serrait mon ours de toutes ses forces. « Fais attention, cauchemar ! Tu vas déchirer mon ours ! » lui a-je dit. J'ai voulu reprendre mon ours, mais il refusait de le lâcher. Alors, j'ai tiré le cauchemar jusqu'à la chambre de mes parents. Et j'ai allumé la lumière. Ils allaient être drôlement surpris en voyant le cauchemar que je venais de capturer. Mais les cauchemars sont très rusés. Parfois, ils disparaissent sans laisser de traces. Demain, il faudra que je reprenne mon ours en peluche. Ils sont bienvenus dans le litre.